Un cadavre dans la salle des pendus et l'intrigue commence. Dans le film Les Cris Silencieux, le mythique site minier d'Arombert se transforme en scène de crime. Ce lieu fait renaître l'ambiance du passé industriel de la région. Aujourd'hui toutes les mines ont été fermées pour des raisons de sécurité, de délabrement. Les galeries et tout ce qui est sous terre est fermé et c'était en fait ce qui était quand même constitutif de la région. C'était des centaines de kilomètres et des milliers de kilomètres de galeries. Et on en avait besoin dans le film en fait. La trame de fond du film s'inspire d'une histoire vraie, celle de la catastrophe minière de Courrières en 1906. Mais ce film reste avant tout une fiction, un film policier. On va appeler ça un polar quand même avec une enquête policière. Deux personnages qui se rencontrent, ils sont tous les deux flics et ils sont un peu mêlés à une histoire policière qui se passe essentiellement au milieu de la mine, donc dans le bassin minier. A l'affiche du film Richard Berry, le comédien se glisse dans la peau du commissaire François Dubois, chef du groupe d'enquête. C'est un personnage un peu cynique, ironique, un peu revenu de tout, qui a beaucoup de recul sur l'enquête qu'il est en train de mener, un peu cynique. À ses côtés, Odile Vuillemin, dans le rôle de Tess Borski, capitaine de police fraîchement mutée à Lens, sa terre natale. Elle arrive à un moment de sa vie où c'est un peu le merdier partout. Il n'y a rien qui va, le boulot ça ne va plus. Son couple, ils sont très amoureux, mais lui est très en difficulté. Et son père, il se fait de voir n'importe quoi. Pour connaître l'assassin de la salle des pendus, il faudra encore attendre. Diffusion prévue au premier trimestre 2017. Merci. Merci.